Est-ce que je préfère passer mon temps à me discuter avec mon enfant, pour lui imposer mes règles, parce que je considère que c'est moi en tant qu'adulte qui sais ce qui est bien, ou est-ce que je préfère passer mon temps à échanger avec lui, à l'écouter et à accepter aussi de tenir compte de la manière dont tu fais les choses ? Il y a une question à traiter, c'est la question du pouvoir. Qui a le pouvoir ? Est-ce que c'est le parent sur l'enfant ? Est-ce que c'est l'enfant sur le parent ? Qui gagne ? Qui perd ? Qui se soumet ? Est-ce qu'il est possible d'éviter que personne ne prenne le pouvoir sur l'autre ? Ni enfant-bois, ni parent automataire. La CNV, elle traite cette question, parce que le cadre éducatif que propose la CNV, c'est la relation. Pour que l'enfant s'autodiscipline, il y a à l'accompagner dans la construction de ses repères internes, et donc à lui apprendre à faire des choix et à en prendre la responsabilité et en assumer les conséquences. Le vivant, il apprend par essai et erreur. C'est en essayant, c'est en réussissant ou en se trompant qu'on apprend. Du coup, est-ce que je décide pour lui ? Est-ce que je considère que c'est moi qui sais ce qui est bon pour mon enfant ? Ou est-ce que je lui donne des occasions d'apprendre ses compétences en se trompant, en y arrivant et d'apprendre à faire des choix ? Moi, ce qui m'a aidé, en fait, à lâcher cette peur peut-être de faire confiance à mon enfant, c'est de me dire, en fait, je ne vais pas pouvoir vivre la vie de mon enfant à sa place. C'est lui qui va avoir à vivre, avec les décisions qu'il concerne, à vivre avec les conséquences de ses choix. Et dès leur plus jeune âge, on a proposé à nos enfants de participer aux décisions qui les concernent. On n'a pas voulu faire des choix pour eux, mais avec eux. On a décidé de leur laisser la responsabilité de faire des expériences et d'apprendre de leurs expériences. Hors danger, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada